Saint-Marcel, c'est une vieille histoire, puisque Saint-Marcel, qui s'appelait que Marcel, est né en Avignon, en 463. Il est devenu ensuite évêque de Dix, et à l'âge de 80 ans, il est parti pour Rome rencontrer le pape. Et c'est en revenant de ce pèlerinage que l'âge et la fatigue aidant, il s'est arrêté dans l'abbaye de Saint-Maurice, vers Montmeillant, où il est décédé. Saint-Marcel a fait des miracles, il a été honoré, il a été fêté, et puis, et puis, et puis, il est tombé un petit peu dans l'oubli. Et bien des années après, en 1349, il serait apparu en songe à son gardien, en lui demandant de faire quelque chose pour lui, de transporter son corps dans une église quand même digne de son nom, puisqu'il était saint. Donc, à ce moment-là, deux collégiales, Barjol et Hobbes, sont proposés pour avoir les reliques de Saint-Marcel. Ces deux églises ne possédaient pas de reliques. Ces deux églises étant en concurrence, le comte de Provence à Brignol décida que la distance serait mesurée de Saint-Maurin à Barjol, et la même chose avec Hobbes. Donc, il fallait s'armer de bâtons et savoir combien il y avait de kilomètres qui séparaient, donc, de lieux, qui séparaient ces églises de ce point de l'abbaye. Barjol attendait, et puis, sur le conseil des voisins, qui sont les tavernés, les habitants de tavernes, qui, depuis, sont appelés les avocats, ceux-ci nous conseillèrent d'aller chercher les reliques, ce que nous avons fait. Et les reliques sont entrées dans Barjol, portées par des Barjolais, le 17 janvier 1350. Lorsqu'ils sont arrivés à Barjol, des femmes étaient au ruisseau des écrevisses, en train de laver les tripes d'un bœuf, qui avait été tué en commémoration d'un bœuf qui, pendant les guerres, avait permis aux Barjolais de ne pas mourir de la famine. Donc, toutes les années, ils tuaient un bœuf, et les femmes, ayant vu arriver les reliques, qui sont partis derrière le cortège, en chantant, en sautant, en faisant sauter les tripes dans leur panier d'osiers. Et toute cette foule, qui s'est agrandie au fur et à mesure, est rentrée dans l'église, en entonnant comme chant, « Saint-Maceu, Saint-Maceu, l'Eitripète, l'Eitripète, Saint-Maceu, Saint-Maceu, l'Eitripète, vendre en Néo. » Et toutes les années depuis, nous fêtons la Saint-Marcel, avec une messe en Provençal, lorsque le 17 janvier tombe un jour de semaine, et nous chantons, à la fin de l'office, la danse des tripettes, et nous la sautons aussi, puisque c'est un sautillement qui se passe dans l'église.